Jean-Philippe, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui sur Verizmo TV, c'est un plaisir. Oui, moi aussi, c'est un très plaisir, merci Pierre. Merci Cid, à tout le monde d'être là, je vois qu'il y a plein de gens dans le chat déjà, Fabrice, ouais, tu te vois, je pense que tu as le retour. On a les bruits des oiseaux aussi en plus, c'est top, derrière toi, c'est cool. Donc, bonjour Rachida, Eric, Delphine, il y a plein de monde déjà, il y a déjà 45 personnes dans le chat. C'est super, tout le monde est passionné par cette histoire d'électricité et d'ondes dans le corps, donc on va s'éclater aujourd'hui, moi j'ai hâte parce que je sais que tu es vraiment le spécialiste de ça. Jean-Philippe, est-ce que tu peux te présenter, dire, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton parcours ? Eh bien, moi au départ, j'étais monsieur tout le monde, voilà, je suis, enfin j'ai été chef d'entreprise jusqu'en 2008, où j'étais dans le bâtiment, une entreprise d'électricité et de chauffage, enfin chauffage à énergie renouvelable, et en 2008, j'ai eu un rendez-vous avec moi-même en fait, voilà, ce que peut-être des personnes sont en train de vivre aujourd'hui, c'est un grand rendez-vous qu'on a avec cette histoire de virus. Moi j'ai eu ce rendez-vous il y a une dizaine d'années, où je me suis retrouvé dans les bras d'un chirurgien, et à ma grande surprise, je me suis aperçu que j'avais donné mon droit à la vie à quelqu'un qui n'avait aucune obligation de résultat, et donc ça a été une douche froide pour moi, puisque ce médecin, ce chirurgien n'a pas été capable ni de m'expliquer la cause de ma maladie, et encore moins de me garantir qu'après l'opération, ça allait marcher. Et donc ça a été vraiment pour moi un électrochoc de me rendre compte vraiment de mon ignorance et de ma bêtise, parce qu'en fait, ce qui est le plus important pour chacun, c'est sa propre vie, et j'ai réalisé il y a une dizaine d'années qu'en fait, j'avais fait une délégation de pouvoir sur ma vie. J'avais donné le pouvoir de vie ou de mort à quelqu'un d'autre. Mais de bon point en plus, je pense que beaucoup de gens ont fait ça. On ne prend pas conscience que c'est au moins la seule des choses qu'on ne devrait pas faire, c'est celle-là. C'est sûr. Ou au moins exiger du résultat. Une médecine, oui, mais une médecine de résultat, mais pas une médecine de moyen. Et donc à partir de là, il a fallu que je trouve des solutions par moi-même, parce que j'ai signé une décharge à l'hôpital. Je suis sorti avec une septicémie qui était passée, mais enfin, on m'avait promis une opération en levant un morceau, si tu veux. La médecine officielle, on n'explique pas les causes. Par contre, on est très capables d'enlever un morceau qui, pour eux, ne va plus. Et donc, moi, ça fait plus de dix ans et le morceau, je l'ai toujours. Et ce qui m'avait prévu n'est pas arrivé, puisque je peux manger ce que je veux. C'est un problème intestinal, si tu veux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait une sigmoïdite qui s'est percée à plusieurs endroits. Et donc, voilà, j'avais l'intestin qui était devenu un peu comme du gruyère. Donc, ça ne marchait pas. Et donc, à partir de là, j'ai voulu chercher à comprendre ce qui m'était arrivé, donc par moi-même la cause, si tu veux, de ma maladie. Et surtout, ce qui a été très bénéfique pour moi, c'est de me rendre compte que des causes, quand on les cherche, on les trouve, et qu'on n'a pas besoin de laisser ce pouvoir de vie à autrui. C'est qu'on est très capables, chacun, même peu importe notre niveau scolaire, il ne faut pas croire que la vie est très simple, en fait. J'ai été chercher beaucoup de choses, des choses très complexes, pour m'apercevoir à 50 ans qu'en fait, la vie est simple. Mais que tout est fait pour nous la compliquer, ou nous compliquer les choses, pour que ce soit réservé à une certaine élite, qui profite de notre ignorance, parce qu'on ne comprend pas leur langage. Mais en fait, c'est très simple. Quand on a compris, c'est très très simple. Et donc, pendant 10 ans, j'ai fait que des recherches. Un peu plus de 10 ans, j'ai fait que des recherches. Alors, beaucoup au départ en métaphysique, parce que j'ai voulu comprendre qu'est-ce que c'est que la réalité de ce monde, pourquoi j'ai la perception d'un monde, comment j'ai la perception de ce monde, qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que le fait d'avoir conscience. Donc, j'ai vraiment étudié ça assez sérieusement. Ça m'a amené à la physique quantique, parce qu'il y a des ponts aujourd'hui où la physique quantique essaie d'expliquer des choses qui étaient autrefois expliquées par la métaphysique. Et donc, là, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Guillemin, que j'aime beaucoup son travail. Jean-Pierre Garnier-Malley aussi, qui a fait son boulot. Avant, il y avait Jacqueline Bousquet, avec les chambres morphiques de Pinel. Enfin, voilà, beaucoup de personnes qui m'ont touché et qui m'ont ramené à comprendre que si j'étais sur Terre, c'est que j'avais quelque chose d'unique à partager. Et moi, mon premier métier, c'était l'électricité. Et donc, je me suis dit que je ne suis pas électricien par hasard. Je ne m'occupe pas d'une micro-centrale familiale par hasard. Tu sais, une micro-centrale, c'est qu'on fait de l'électricité avec de l'eau. Donc, il doit y avoir un lien avec l'eau et l'électricité. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Et puis, bon, ça a été la boîte de Pandore pour moi, où j'ai découvert des gens merveilleux, des docteurs merveilleux, des scientifiques extraordinaires, des gens qui ont publié des choses. Et donc, j'ai réussi à faire une synthèse, si tu veux, de tout ça pour essayer de vulgariser que l'eau et l'électricité, c'est la vie. C'est le principe créateur. C'est les deux pôles du principe créateur. Et j'explique qu'en fait, que c'est l'amour éternel impossible entre l'eau et l'électricité, c'est la vie. Voilà. C'est cette rencontre impossible de ces deux éléments. C'est rigolo parce que c'est des choses qu'on a, depuis l'enfance, on a touché un petit peu. Tu sais, en cours de classe, on s'est tous frotté la tête avec une règle. Et avec l'électricité statique, on a... Ça, puis on a lu ou on a vu le film de Frankenstein, où il essaye de mettre l'électricité dans un cadavre pour le faire vivre. C'est dans l'imaginaire de tout le monde. Et pourtant, on n'arrive pas à faire le pont, faire le lien avec notre santé et notre vie. On se dit, ouais, bon, c'est... On croit que c'est anodin d'avoir un téléphone portable, d'avoir des ondes, d'avoir... de perturber des choses qui sont là depuis toujours. J'imagine que dans ton parcours sur la physique quantique, tu vas peut-être mieux nous en parler, de cette... de ce rencontre... Il y a quelque chose dans la physique quantique qui est vraiment très important, c'est cette dualité ondes-corpuscule, qui a été débattue énormément. Peut-être que c'est ça aussi qui t'a amené vers une meilleure compréhension. Tu vas parler sans doute de Claude Shannon aussi derrière. Oui, mais tout ça, oui, ça m'a amené... Bon, on ne va pas faire le tour, mais quand on... Que ce soit... Il y a plein de trucs en physique quantique. Mais moi, ce que je vais retenir de tout ça, c'est la théorie de Claude Shannon, qui est une théorie de l'information, qui a été bien expliquée par Marc-Henri. Marc-Henri, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, puisqu'il fait une vulgarisation sur l'eau. Et au-delà de H2O, on en parlera si tu veux un peu plus tard, mais cette théorie de Claude Shannon, moi, ça a été vraiment un électrochoc, parce qu'elle explique de façon mathématique, et tout à fait scientifique, que l'information crée du désordre. Voilà. Alors qu'on a tous comme intuition profonde que l'information crée de l'ordre, c'est-à-dire que comme on nous fait croire que nous sommes des êtres imparfaits et que la vie ne fait n'importe quoi, c'est pour ça que si tu es malade, il te faut de suite prendre quelque chose de l'extérieur. On a cette tendance à dire qu'il me faut de l'information de l'extérieur pour aller mieux. Tu vois, c'est paradoxal, mais c'est complètement faux. Et ça, je le dis avec assurance, parce que je peux le démontrer par des inventions que j'ai faites, on en parlera peut-être si tu veux, mais là, c'est la charge de la preuve. J'ai la charge de la preuve que cette théorie est juste. Et en fait, cette théorie explique que l'information diminue ton entropie ou modifie ton entropie, ça veut dire qu'elle crée du désordre. En physique quantique, Philippe Guillemin explique, enfin, il dit qu'on ne sait pas l'expliquer, que tout organisme vivant, son but, c'est maintenir son entropie. C'est-à-dire que c'est maintenir son organisation. C'est ce que tu appelles toi l'hormèse. C'est l'équilibre. Tu vois, c'est maintenir sa forme. D'accord ? C'est ça le but de chaque organisme vivant. Et l'information, même l'information que je suis en train de te donner et à tes auditeurs, ça crée du désordre. C'est un stress pour le corps parce que le but du corps, ça a été une de mes grandes découvertes, c'est d'intégrer de l'information. Voilà. Nous sommes tous des antennes connectées sur une information unique, mais surtout des centrales de traitement de l'information. Et le but du corps, c'est d'intégrer de l'information. Voilà. Et s'il n'y arrive pas lui-même, il va créer de façon endogène des organismes vivants, tels des microbes, qu'on appelle des microbes, ce n'est pas des bactéries, des virus, des champignons, pour aider le corps à intégrer ces informations. Voilà. Et donc, la maladie ou le dérèglement de santé est une manifestation de ce principe de Shannon que le corps a été confronté à une information qui crée du désordre en lui. Pour reprendre, faire simplement un petit... Je finis par la parole. Si tu veux dire le plus, c'est qu'au lieu de croire que l'être humain est un être imparfait et que la vie ne fait mal les choses, c'est tout à fait l'inverse. Si nous sommes tous des êtres parfaits et sacrés pour manifester la vie de la meilleure des façons. Maintenant, si notre corps n'arrive pas à manifester cette vie de façon parfaite, c'est qu'il a une information en lui qui est toxique. Et cette information, elle peut être psychique ou physique ou métaphysique. Et tu vois que la théorie est juste parce que ça peut être quelqu'un qui a été confronté à un deuil, à, je ne sais pas moi, quelque chose de très grave, un viol, un inceste, tout comme ça. C'est cette information parasite qui va être la cause du dérèglement de santé derrière. D'accord ? C'est une grande découverte, c'est celle-là. C'est de... Il faut vraiment... Et c'est pour ça qu'après, tu comprends qu'il faut de suite, c'est ce que j'appelle moi prendre le chemin de l'électro-conscience, c'est prendre de suite conscience dans quel univers je vis. Parce que si je vis dans un univers informationnel où il y a énormément d'informations toxiques, eh bien, je ne dois pas être étonné, si tu veux, de ne pas arriver à manifester la vie de la meilleure des façons. Bien sûr. Tu vois ? Bien sûr. Donc, c'est là après, après j'ai été prendre des appareils de mesure pour mesurer l'électricité et tester l'eau. Donc, tu vois. Parce que... Tu vois ? Parce que les deux principes... Après, si tu veux, quand tu comprends que tu intègres, ce qu'il faudrait, j'espère que ça a du sens pour toi, ce que je dis et pour bon nombre de personnes, c'est que si tu arrives à intégrer que les problèmes de santé ne sont dus qui ont bien souvent des mauvais comportements qu'on a de façon quotidienne et donc, on soumet notre corps à des informations parasites, c'est ça qui crée le désordre, mais tu vas de suite reprendre les commandes. C'est dans quoi je vis. Bien sûr. Et vouloir percevoir le monde tel qu'il est. Ça t'a fait prendre conscience de ton environnement et passer à la pratique vraiment avec des outils pratico-pratiques sur lesquels on va revenir après. J'aimerais juste qu'on définisse certains termes et certaines choses pour certaines personnes qui peut-être ne comprennent pas par exemple l'entropie. Ça a été démontré, donc ça a été beaucoup débattu et parlé, notamment au siècle dernier, mais certains auteurs utilisent cette image de la dilution de l'information où on pourrait prendre un verre d'eau dans lequel on met de l'encre et cette encre qui se dilue comme ça et qui se propage, ça c'est de l'entropie. C'est-à-dire l'information est diluée et puis nous, à notre échelle, par exemple cellulaire, l'expression de la vie c'est justement essayer de contenir les choses. La cellule contient son cytoplasme, c'est la négantropie, on fait le contraire, on essaye de rassembler les choses pour garder la vie mais sous la perdition d'informations et de chaleur, etc. C'est vrai qu'on va arriver à un moment où le corps va mourir, l'âme c'est autre chose, la conscience c'est autre chose, mais voilà, nous on essaye de contenir et puis l'autre côté, l'entropie, ça part, ça essaie de partir, pour résumer les choses très simplement. Donc la prise de conscience de ça et de la négantropie, notamment de Schrödinger qui en parle de long en large dans son super bouquin Qu'est-ce que la vie ? C'est l'une des bases finalement des révolutions qu'il y a eu au siècle dernier. Tu allais dire quelque chose ? Oui. Oui, moi pour imaginer ces deux notions qui sont très complexes en physique, j'ai fait une synthèse de tout ça pour expliquer aux gens. En fait, l'entropie, pour moi l'entropie, vous imaginez dans l'espace plein de petites billes qui sont organisées. Voilà. On va dire ça, c'est une entropie, un système est organisé. On va dire, par exemple, vous avez des molécules qui sont très espacées dans l'espace. Et puis à un moment donné, elles vont vouloir se rapprocher les unes des autres. Et ça, on va appeler ça la négantropie. C'est la forme. C'est ce que fait la molécule d'eau. Nous sommes faits plein d'eau parce qu'on crée l'inverse de l'entropie qui est la négantropie, c'est la forme. La forme physique. D'accord ? L'entropie, c'est le niveau d'organisation d'un système. C'est-à-dire que notre corps, son but, c'est de maintenir son entropie. Ça veut dire maintenir son organisation. Parce qu'il y a une autre définition de l'entropie qui est la désorganisation. Mais cette définition est fausse. Il ne faut pas la voir comme l'entropie est égale du désordre. Non, c'est l'entropie est dans l'ordre. C'est-à-dire que l'entropie, c'est maintenir une organisation d'un système. Et l'information, qu'est-ce qu'elle fait ? L'information, elle tend à faire baisser l'entropie du système. Ça veut dire à désorganiser le système. C'est pour ça que l'information, cette notion d'information en physique quantique est importante, mais il faut la prendre comme information égale poison. Mais qu'il soit naturel ou artificiel. On ira plus loin tout à l'heure si tu veux, mais si tu comprends que l'information de ton environnement, elle est toxique pour nous, organismes, dont le but est de maintenir l'entropie, ça aussi, on pourra aller plus loin. Parce qu'il y a un but. C'est pas, le hasard. Le corps humain n'a pas pour fonction de maintenir l'entropie comme ça par hasard. C'est notre quantité d'organisation. Et alors, cette information, je vais continuer un peu plus loin, un peu plus, l'information, elle peut être de plusieurs, elle peut être manifestée ou non manifestée. d'accord ? D'accord ? Les informations non manifestées, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est des mots, c'est des pensées, c'est des trains d'information, des bits d'information qui sont dans les ondes électromagnétiques. Et après, il y a l'information manifestée, c'est tout ce qui est support de l'information, c'est les molécules. Voilà. C'est n'importe quelle molécule ou n'importe quel fruit est le porteur de l'information. Voilà. Mais notre corps est beaucoup plus sensible aux informations subtiles qu'aux informations matérialisées. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre vachement attention ou surtout prendre conscience de tout ce qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on ne voit pas, l'univers dans lequel on est tous, c'est un univers informationnel, invisible et qui agit de façon très intense sur nous. Tu vois ? Il n'y a pas besoin de voir l'information, c'est là où on est dans un paradigme aujourd'hui où il y a eu cette polémique avec Luc Montagnier encore qui s'est fait assassiner sur les plateaux. Pourquoi ? Parce qu'il a démontré et avant lui Jacques Benveniste qu'on n'a pas besoin du support de l'information matérielle pour avoir, si tu veux, une incidence sur le vivant. On n'a besoin que de l'information qu'elle transporte. Et comment imaginer ça ? Ça aussi, c'est assez difficile. c'est Jacques Benveniste qui est le père de la mémoire de l'eau et de tout ce travail et surtout, au-delà de la mémoire de l'eau, de son principe de déphasage. Là, on n'en parle jamais mais c'est ça le plus important de Benveniste. C'est ce qu'il avait compris, c'est qu'il suffit d'envoyer une information contraire dans un organisme vivant et une information partogène. S'il avait fait une expérience avec une souris, je ne sais pas ce qu'il avait balancé comme virus ou bactéries qui étaient en train de tuer la souris. Il a envoyé l'information contraire de ce virus ou de cet agent pathogène et il a sauvé la souris. C'est le déphasage de Jacques Benveniste. Mais Jacques Benveniste disait est-ce que pour écouter, pour reconnaître Johnny Hallyday dans un poste de radio, est-ce qu'on a besoin de ces cornes vocales ou juste du son qui en sort ? Et c'est ça qu'il faut prendre en conscience, c'est que il y a cette mafia médicale qu'on a aujourd'hui encore aux commandes dans le monde qui a besoin d'un support de l'information, le médicament, c'est-à-dire pour qu'on ait un effet, il faut le médicament, alors qu'on n'a pas besoin de la molécule du médicament, mais juste de l'information qu'elle transporte. Mais faire valoir ça comme une science alors que c'est publié, c'est la mort de toute l'industrie pharmaceutique. Et c'est le débat, l'homéopathie et tout le reste. Voilà, mais l'homéopathie, Jacques Benveniste l'avait démontré et avant lui, Vinlu, Vinlu, qui est le père de la mémoire de l'eau, avait démontré que plus tu dilues des molécules dans l'eau, plus elles vibrent. Ce qui est normal parce que l'information, le seul but de l'information, c'est prendre forme. Voilà. Et le but du corps, le but de l'information, c'est prendre forme, c'est avoir conscience d'elle-même. C'est ça le but de l'information. C'est je vais chercher un environnement pour prendre forme et prendre conscience de moi-même. Voilà. Ça a été un peu toutes mes découvertes. Alors voilà, je dis des choses en frac, mais pour revenir au virus, si les gens savaient que le seul but de la vie alors que le virus n'est même pas quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui a besoin d'une porteuse, qui a besoin d'une bactérie ou qui a besoin de quelque chose. Et bien même ça, son seul but, c'est un, de prendre forme, mais c'est après avoir pris forme dans la matière, c'est survivre et se reproduire. Et pour ça, il a besoin d'un terrain qui lui est propre. Donc le virus, s'il existe, ne peut se manifester que dans un corps qui lui a autorisé le fait qu'il peut venir le voir et se reproduire en lui. C'est cette notion de terrain fondamental que j'ai découvert aussi grâce à toutes ces recherches-là qui est nullement enseignée aujourd'hui. Aujourd'hui encore, aucun docteur va te parler de ton terrain physiologique. Il n'y a qu'une science, c'est la bioélectronique de Vincent. C'est pour ça que je travaille avec Laurence Gallet à essayer de promouvoir la seule véritable science de la vie qui peut mesurer le vivant, c'est la bioélectronique parce qu'on fait des mesures sur du sang frais, sur les urines et sur la salive. Et on arrive à avoir un terrain physiologique de la personne. Et à partir de là, on va pouvoir expliquer pourquoi il a telle bactérie, pourquoi il a ceci, pourquoi il a ça. Et on peut faire de la modification de terrain. Et si tu modifies le terrain, la vie disparaît. La vie pathogène qui est en train d'avoir la suprématie sur toi, elle va disparaître. Mais si tu veux, tout est lié. Mais à la base, c'est quel est le but de l'information ? C'est la conscience. C'est prendre forme. Pour avoir conscience, il faut avoir une forme. Il faut se définir. Mais tu ne peux te définir que dans un organisme qui t'est propre. Qui est propre à toi. C'est pour ça qu'on ne vit pas sur Mars. On vit sur Terre parce que la Terre est propre à l'être humain, à la vie de l'être humain. On ne vit pas sous l'eau non plus parce qu'on n'est pas capable de vivre sous l'eau. Un virus, c'est pareil. Une bactérie, c'est pareil. Un champignon, c'est pareil. Et ça, cette science-là, elle est enseignée au début du siècle par un monsieur qui s'appelait Antoine Béchamp qui était contemporain de Pasteur. Et malheureusement, on a eu le plagiaire et faussaire de l'histoire qui est monsieur Pasteur. et on est en train aujourd'hui tous de subir cette escroquerie et c'est pour ça que la plupart des gens sont confinés chez eux parce qu'ils sont sous l'omerta d'un virus. Il faut faire la guerre à un virus. Non, on ne fait pas la guerre à la vie. Tu vois, ça ne marche pas comme ça. C'est tout ce que j'essaie d'enseigner par cette théorie. Mais le but, c'est ça, c'est de comprendre que l'information est toxique pour un organisme vivant. est très toxique. Et donc, le but du corps, c'est d'intégrer cette information. Et donc, si tu intègres ça, de suite, tu vas comprendre pourquoi ce qui nous relie aujourd'hui, tout ce que dit Thierry Casanova, ça fonctionne. Bon, c'est pour ne pas lasser. Il ne faut pas dire que tout ce qu'il dit, c'est tout vrai. Mais c'est une voie royale pour aller vers quelque chose de plus naturel. Dans des gens qui s'alimentaient de façon artificielle depuis des années, le fait de revenir à une alimentation beaucoup plus naturelle, eh bien, vont manifester bien mieux la vie. Mais ça ne suffit pas. Parce que l'alimentation ne représente qu'une toute petite partie de l'environnement informationnel auquel notre corps est confronté. Merci beaucoup pour cette explication, c'était top. Je pense que tu nous as fait une ligne droite qui était super avec des noms. Alors, pour les noms, vous pourrez voir le replay, mais voilà, Antoine Béchamp, vous pouvez faire vos recherches, après, il n'y a pas de souci. C'est très intéressant parce que ça rejoint tellement des concepts de la naturopathie, de tout ce qu'on enseigne par l'hormèse, par... Voilà, la notion de terrain, c'est au cœur de la médecine hypocratique depuis toujours. Et puis, cette notion d'information, elle est au cœur de la science, au-delà de la santé. C'est vraiment des choses... Bon, ils ont tous écrit ça, Schrödinger, je les ai tous pris, là. Tout ce qui concernait la physique quantique et les grands Wolfgang Paoli, Gamow, Heisenberg, bref, ils ne parlent que de ça. C'est hyper complexe. C'est complexe, mais à la fois simple, parce que ce que tu viens d'expliquer, je pense que tout le monde peut le comprendre. Oui. C'est pas... Enfin, quand tu te présentes tous ces termes-là, l'information s'installe dans un terrain qui lui est propre, qui lui est adéquat, qui est réceptif à ça, bon, on comprend. On comprend qu'il faut qu'on fasse les bons choix par rapport à notre environnement parce qu'on va être un peu des éponges et des stations d'atterrissage pour l'information qui nous entoure. Donc, c'est à nous de prendre contrôle de ces stations d'atterrissage et aussi des émetteurs de ces informations. Alors, toi, tu as fait... Tu as créé les pieds à la terre. Donc, en référence, on va y venir parce que c'est vraiment un sujet d'actualité aux ondes. Déjà, bon, il y a le sujet de la 5G qui est capitale, ça, c'est clair, mais c'est quoi une onde ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des ondes, des ondes, des ondes, mais qu'est-ce que c'est une onde ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? J'incruste des images pendant que tu parles. Oui, alors, si tu veux, pour faire le lien avec l'information, l'information, elle a besoin d'un support. D'accord ? Pour aller d'un point A à un point B, pour voyager. Et donc, l'onde est un support de l'information. Une onde est un support d'information. c'est-à-dire qu'une onde porte de l'information. Alors, la meilleure image, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable, il a une porteuse, c'est la puissance d'émission, et sur cette, c'est une onde, on va dire, une onde, une onde, et sur cette onde, il y a la modulation, c'est-à-dire l'information qui est portée. Voilà comment ça fonctionne. Voilà. Mais ça, ça n'est que l'onde, si tu veux, l'onde électromagnétique, est un support important de l'information, mais il n'y a pas que les ondes. Il y a l'air, tu vois, le son, l'air transporte les ondes sonores. C'est aussi de l'information. Il y a l'eau, qui est aussi un support de l'information majeure. C'est pour ça que moi, je me suis intéressé quand j'ai compris, si tu veux, que l'information était toxique, pour minimiser mon environnement, j'ai été chercher quels sont les deux principaux supports de l'information. Et donc, le principal, c'est l'électricité, donc tout ce qui est onde électromagnétique, on va en parler si tu veux tout à l'heure, et le deuxième, c'est l'eau. Et donc, quand on a vraiment conscience de la qualité environnementale par rapport aux ondes électromagnétiques et la qualité de notre eau de boisson, je peux te dire qu'on a enlevé un maximum d'informations toxiques et parasites de son environnement. Bien évidemment, il y a l'alimentation aussi, mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'alimentation vient pour moi en dernier. Ce n'est pas le... Si tu veux, en premier, c'est la chose qu'on peut facilement modifier, mais dans l'impact sur le corps, pour moi, c'est la dernière, parce que c'est matériel. Tu vois, c'est quelque chose de... Et l'information matérielle, bien sûr, ça peut être du poison pour le corps, si tu manges tous les jours, des nouilles ou des pâtes, des choses qui sont vraiment contre la vie. Je ne vais pas t'expliquer ça à toi, mais ça peut créer des problèmes. Mais c'est sur le long terme. Par contre, plus l'information elle est subtile et plus elle est prégnante. C'est ça qui est fort. Ça, c'est contre-intuitif. Et ça, c'est contradictoire ou paradoxal parce qu'on a l'impression que si je mange de la morora, je vais mourir. Oui, ça, c'est sûr, parce que c'est manifesté. Mais peut-être que rien que l'information morora, dans ton environnement, elle est plus dangereuse que la matière qui transporte l'information. Et c'est pour ça que là, j'ai acheté, au départ, le premier qui avait écrit un peu là-dessus, c'était le docteur Jean-Pierre Masky que j'ai été voir à Nice qui avait été radié par l'Ordre des médecins parce qu'il disait que c'était quelqu'un qui arrivait à avoir des guérisons de gens qui avaient des scléroses en plaques et en les faisant marcher pieds nus. C'est pour ça que je lui rends hommage. J'ai appelé cette association qui était au départ une association des pieds à la terre et qui ne l'est plus aujourd'hui pour X raisons mais ça s'est appelé les pieds à la terre grâce à lui au départ. C'était le premier parrain des pieds à la terre parce qu'il avait refusé de prescrire de l'interféron parce qu'il disait que les problèmes de sclérose en plaques c'était un problème électromagnétique. C'est la gaine de myéline si tu veux des nerfs qui font c'est comme un câble électrique qui font parce qu'il y a trop d'électricité dessus. Donc il a été convoqué à Paris on l'a radié de l'ordre des médecins il a écrit deux bouquins qui sont fabuleux le premier c'est Combat pour une idée qui explique tout son parcours pour faire reconnaître la pollution électromagnétique comme étant un des premiers facteurs de dérèglement de santé et le deuxième c'est qu'il a écrit c'est sclérose en plaques et pollution électromagnétique. Après j'ai rencontré un autre docteur qui avait écrit là-dessus qui s'appelait plus tard qui était Jean-Claude Albarré et lui Jean-Claude Albarré ça a été vraiment un cadeau du ciel de rencontrer ce monsieur qui est malheureusement décédé l'année dernière début d'année qui a fait qui a écrit un livre qui s'appelle Halte aux effets des ondes électromagnétiques alors tous ces livres vous pouvez les trouver sur les pieds à la terre j'ai un onglet conseil de lecture et si les gens veulent aller plus loin voir ses références c'est dessus et qui parlait des courants de vagabond il parlait des problèmes de champ magnétique dû au transformateur au poteau EDF si t'es à côté d'un poteau EDF il y a des modifications de champ magnétique spatial et il avait il avait démontré des cancers dans des maisons qui étaient à côté de sa côte et donc moi j'ai été plus loin j'ai fait des mesures et en fait ça a du sens parce que ce qui porte l'information c'est le courant électrique tu vois c'est I dans l'électricité qui est utilisé dans les ondes électromagnétiques s'il n'y a pas d'intensité il n'y a pas d'onde tu comprends c'est le courant I et donc les courants vagabond c'est du I mais ce I porte de l'information avec lui et donc toi si t'es à côté et bien qu'est-ce qui se passe t'as le phénomène physique avec le champ magnétique qui modifie tes flux sanguins ça c'est la les gens pourront trouver du lien avec les travaux de Jean-Pierre Petit que j'adore sur la MHD la magnéto hydrodynamique qui explique que quand tu mets un champ magnétique très puissant t'arrives à modifier la mécanique des fluides si tu veux t'as pas de frottement sur l'air ou sur l'eau et bien c'est ce qui se passe avec nous quand t'es à côté d'un champ magnétique très puissant nos fluides corporels fonctionnent mal parce qu'ils ont et donc ces deux docteurs je leur dois beaucoup de compréhension sur cette pollution majeure qui est pour moi au-delà des zones des antennes relais comme je disais moi j'ai été un des premiers à être l'idiot qui regardait le doigt du savant quand il montrait la lune parce que nous au départ dans ma recherche je me disais regarde Jean-Pierre ce qui est dangereux c'est les antennes relais et donc ils m'ont montré l'antenne relais je lui disais oui oui non c'est pas les antennes relais le plus dangereux c'est peut-être la lampe de chevet que vous avez à côté du lit parce que la lampe de chevet que vous avez à côté du lit elle rayonne des champs basse fréquence qui portent les hautes fréquences des antennes relais et donc ces informations ton corps est confronté à ces informations à côté et donc ces deux docteurs m'ont permis de comprendre que si tu veux le véhicule le plus dangereux pour nous c'est l'électricité domestique le véhicule de l'information voilà ça veut dire qu'on est tous des heures et des heures et des heures soumis en informationnel artificiel mais très intense à cause de l'électricité dans les maisons de part le fait que les gaines ne sont pas blendées dont il y a un rayonnement passif incroyable et la plupart des appareils qu'on utilise ne sont pas à la terre alors là les gens iront voir sur ma page j'ai fait quelques vidéos pour montrer ça et je fabrique des câbles de mise à la terre c'est un autre sujet mais en fait je me suis aperçu de ça voilà que notre environnement dans notre maison déjà est un environnement plus que toxique par rapport à l'électricité ça ça a été ma première découverte et j'ai inventé une solution qui s'appelle la solution Elovi vous pourrez aller voir ce que ça intéresse sur internet c'est elovi.fr où j'ai inventé un dispositif justement pour neutraliser à 100% cette pollution électromagnétique dans la maison voilà et j'ai commencé c'est pour ça que j'avais été voir Thierry au début quand j'avais eu cette intuition là et que j'avais fabriqué un premier proto pour lui dire voilà j'ai découvert ça et comme toi aussi t'es sensible aux gens à trouver des solutions pour que les gens aillent mieux j'avais été bien parler et j'ai eu d'excellents d'excellents résultats des retours à la santé très rapides alors qu'en fait pour moi c'est une évidence si t'arrives à neutraliser le si tu es le vecteur qui est le plus dangereux pour nous et ton corps son but c'est de manifester la vie donc automatiquement il va mieux le faire est-ce que tu pourrais nous expliquer parce qu'il y a eu un commentaire très intéressant dans le chat qui disait les ondes sont mauvaises les ondes sont mauvaises mais il ne faudrait pas tout mettre dans le même panier il y a des ondes telluriques il y a des ondes naturelles qui nous entourent avec lesquelles on a évolué toute notre vie enfin toute l'histoire de l'humanité histoire de cette planète et on sait qu'elles sont bénéfiques c'est-à-dire tu as appelé ça les pieds à la terre c'est justement pour se reconnecter avec ces bonnes ondes-là et c'est quoi la différence entre ces ondes-là et par exemple les ondes qu'on appelle pulsées de la 5G ou ce genre de choses la réponse la réponse est contenue dans la question c'est nous sommes faits pour traiter des informations naturelles notre corps est fait pour traiter des informations naturelles tout ce qui est information artificielle nos cellules considèrent ça comme un poison on pourra parler de la 5G et tout ce que tu veux parce que moi quand on a compris que l'information est toxique et encore plus l'information artificielle il ne devrait même pas y avoir de débat avec la 5G les gens qui se demandent est-ce que la 5G va être plus dangereuse que la 4G mais c'est une évidence elle va porter encore plus d'informations artificielles donc nos corps qui sont faits à l'origine pour traiter des informations naturelles ils sont soumis à des pétaoctets d'informations artificielles à la seconde comment veux-tu qu'on s'en sorte c'est pas possible pour reprendre le schéma que je remets ici en incrustation les ondes naturelles elles sont avec une fréquence qui est de l'ordre de quoi 5-6 Hertz non ? quelque chose comme ça oui il y a même des ondes il y a les infrarouges si tu veux la lumière il y a tout le spectre mais c'est des porteuses si tu veux qui sont naturelles le corps est fait pour traiter de l'information naturelle ça c'est la base mais il y a des fréquences artificielles et des informations artificielles le corps ne les reconnaît pas il reconnaît pas cette information là donc il crée des mécanismes de rejet et ce mécanisme de rejet c'est un mécanisme de mort si tu veux c'est parce que il faudrait parler un petit peu de métaphysique quel est notre but sur terre notre but sur terre c'est reconnaître notre environnement comme être en soi-même la vie tend à évoluer pour augmenter son champ relationnel si elle augmente son champ relationnel c'est au départ pour assurer sa propre survie parce que plus tu as conscience de ton univers plus tu peux te prémunir des dangers pour après normalement arriver au niveau de l'être humain pour prendre conscience que je suis le créateur de mon univers ça c'est le but mais ça se fait de façon naturelle pas avec des informations artificielles l'information artificielle est en train de nous tuer nous sommes des êtres naturels tu vois et ce qui nous ce qui nous rend malade c'est notre inconscience notre inconscience de ces lois naturelles de vie tu comprends et là aujourd'hui on nous fait on nous on nous on nous fait vivre dans un environnement le plus artificiel possible voilà et c'est ça qui est en train de nous tuer à tous et je pense que c'est j'espère que ce ce corona circus que j'appelle comme ça c'est vraiment un cirque ce 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 qui est dit sur le corona c'est vraiment à tomber par terre on va tous mourir tu vois c'est je vais peut-être choquer je vais peut-être choquer déjà mais l'humanité en 2020 n'a pas évolué du temps de l'inquisition voilà on faisait peur aux gens avec le diable tu vois le diable on va tous mourir à l'enfer donc les gens avaient peur du diable mais aujourd'hui la plupart ont peur d'un virus c'est pareil il y a toujours à l'extérieur quelque chose qui a la suprématie sur la vie voilà mais non je suis désolé ça marche pas comme ça voilà c'est vrai qu'on nous a créé un monde de la peur là où c'est toujours la même chose histoire pour mieux manipuler quelqu'un et il suffit de lui faire peur ça c'est sûr alors que tu l'as très bien expliqué le but de la vie c'est cette cette tension vers vers l'appropriation de l'environnement la complexité et puis le lien social et puis je parle souvent du système nerveux parce que mon truc c'est la physio et il y a des théories au niveau du système nerveux ou la théorie de Porges théorie polyvagale qui nous parle du nerf vague nouveau et le nerf vague nouveau c'est vraiment quelque chose qu'on a acquis le plus récemment dans l'évolution et ce nerf vague nouveau c'est vraiment il est là pour le lien social c'est notre plus la plus belle expression de l'humanité c'est la cohérence avec notre voisin et à l'inverse opposé exact de ça tu vois le monde que nous vend la télévision c'est à dire c'est la peur vous allez sortir il va y avoir un méchant virus qui va vous tuer méfiez-vous de votre voisin parce qu'autant il est contaminé aussi enfin c'est parfait ce que tu dis Pierre parce que tu vois quand je dis c'est vraiment le corona circus c'est quand t'as compris que la vie ne sert qu'un grand but parce que s'il y a la vie c'est parce qu'elle sert un but sinon il n'y a pas de vie et ce but inconscient c'est l'unité mais tu fais l'unité par du lien social parce que tu as compris l'autre tu as compris ton environnement tu reconnais l'autre comme étant toi-même d'accord tu crées du lien et qu'est-ce qu'on nous vend on nous vend la séparation absolue la peur du voisin la peur de la mort mais ça c'est c'est un être humain en devenir c'est un bébé c'est un animal humain c'est malheureusement l'humanité est encore au niveau d'un animal humain qui n'a pas compris qu'est-ce qu'elle fait sur terre quel est son but sur terre quelle est sa cause parce qu'on a tous une cause unique c'est ce que je me plais à dire dans mes conférences c'est que nous sommes tous le même qui regardons d'une fenêtre différente voilà mais notre cause est commune voilà on a qu'une cause et alors ces gens là se comportent comme des animaux qui demandent encore à auberger si tu veux de les protéger voilà mais il est temps que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que la vie quoi voilà et la vie c'est une information unique qui veut prendre forme c'est ce que nous sommes tous c'est pour ça qu'il faut c'est ce que j'appelle il faut devenir électro-conscient tu vois moi j'amène l'écran si tu veux à rentrer un peu dans mon monde là c'est à laisser un peu son orgueil de côté et accepter qu'on est trop grand et trop et nos sens sont trop qu'on dirait trop sont pas assez sensibles si tu veux pour interpréter l'univers dans lequel on est et donc accepter de revenir à la taille d'une molécule d'eau beaucoup plus petite et me dire voilà je vis dans quoi voilà et donc ça se fait pas à pas tu vois j'amène les gens pas à pas bon là c'est vrai que j'ai fait des grands ponts mais j'espère que j'ai pas c'est très clair mais parle-nous donc de l'eau je pense pas que t'es choqué personne j'espère pas et puis tant mieux si ça choque les gens au moins ça peut-être ça réveille et ça plante des graines tu vois mais parle-nous parle-nous de l'eau parce que encore une fois c'est comme je disais l'histoire de l'électromagnétisme on est tous conscients on enlève un pull en laine il y a de l'électricité qui ça se propage dans le corps c'est très bizarre on frotte une règle sur les cheveux je suis capable de propager de l'électricité donc c'est peut-être en moi aussi déjà un petit peu à la base et puis après depuis l'enfance on nous dit qu'on est fait à 75% 80% 90% d'eau ah bah oui mais cette eau c'est H2O c'est polarisé cette molécule là bah ça aussi ça transporte de l'information et de l'électricité dis-nous un petit peu plus sur l'eau et peut-être le travail de montagnier est-ce que tu veux mais si tu as compris que l'électricité c'était un véhicule de l'information ce véhicule il a besoin d'un support parce que le véhicule lui il fait que rouler mais à un moment donné l'information il faut qu'elle se stocke quelque part et bien l'autre véhicule qui a la capacité de stocker l'information pour après la retransmettre à un milieu où va se manifester la vie c'est l'eau l'eau si tu veux elle a cette capacité de enfin déjà pourquoi on est fait plein d'eau on va commencer par le début on est fait plein d'eau parce que la molécule d'eau sa caractéristique c'est de créer de la négantropie ça veut dire qu'elle est capable de créer de la forme parce que plus tu vas vers l'entropie plus c'est des choses on va dire qui sont organisées dans l'espace si tu veux qui sont vraiment on va dire des molécules qui ont beaucoup de place dans l'espace et l'inverse la négantropie c'est des molécules qui vont être très serrées et condensées et bien le beau c'est ça l'eau crée de la négantropie ça veut dire que l'eau crée de la forme mon ami Marc-Henri avait appelé ça même l'eau morphogénique tu vois il avait inventé ce mot parce que la caractéristique de l'eau c'est de créer la forme c'est ce que je montre moi dans mes conférences et j'ai une petite vidéo où tu mets un produit je crois que c'est de la maïzena avec une couleur sur un haut-parleur et tu vois la forme en 3D qui se manifeste tu vois l'eau a la capacité de manifester la forme en 3D voilà donc l'électricité amène de l'information pure elle trouve de l'eau les molécules d'eau vont se structurer pour capter et garder cette information là et donc l'eau a une mémoire voilà je vais peut-être la recréer la polémique mais pour moi c'est une évidence l'eau a de la mémoire et lorsqu'elle va retrouver des briques d'ADN quelque part et bien tu as la vie qui va se manifester voilà c'est grâce à l'eau qui a la vie grâce à l'eau et l'électricité l'électricité elle amène l'information avec le courant électrique l'eau stocke cette information et lorsque l'eau est amenée avec d'autres et confrontée à d'autres éléments des briques d'ADN ou autre et bien la vie va se manifester donc là aussi si on boit tous les jours une eau de façon inconsciente comme on utilise l'électricité parce qu'en fait ce que je dis être électro-conscient c'est juste prendre conscience de son environnement petit à petit tel qu'il est pour prendre de plus en plus conscience de qui nous sommes c'est ça mon but je pars par l'extérieur pour revenir à l'intérieur je pars de moi je prends conscience de l'univers tel qu'il est pour revenir à moi mais si tu bois tous les jours de l'eau qui est chargée d'informations artificielles que ce soit du chlore des métaux lourds de l'atrazine de l'atrazine c'est comme un autre pesticide le glyphosate de la chimiothérapie des médicaments que tu bois ça tous les jours si l'information artificielle est toxique et bien ton corps il a un stress tout le temps et donc il va se générer une maladie grave derrière donc il faut boire l'eau la plus pure possible et la plus résistive la moins minérale parce qu'il y a une eau l'eau il y a l'information pure qui est la molécule toxique qu'elle peut contenir mais l'eau aussi elle conduit l'électricité s'il y a des ions à l'intérieur d'accord donc si tu bois de l'eau minérale tu mets ton corps en court circuit en permanence alors que normalement nous devons notre corps a besoin de l'eau la plus pure possible et c'est le corps humain qui va mettre les ions là où il a besoin les minéraux pour que dans ce fluide le courant électrique passe avec l'information qu'il a besoin d'avoir tu comprends donc là aussi j'en reviens à la bioélectronique qui avait déjà démontré ça il faut boire une eau la plus résistive possible et donc une eau la plus résistive possible c'est une eau la moins minérale possible voilà et la moins minérale possible c'est la moins en information en information moléculaire c'est à dire une information manifestée parce qu'il faut aller alors là aussi mais j'ai inventé un appareil vous verrez sur Elovi parce que mon invention Elovi c'est deux modules en fait il y en a un pour l'électricité et l'autre pour l'eau et l'autre invention c'est pour avoir de l'eau pure en permanence à domicile et c'est un appareil qui traite l'eau mais qui est blindé aux ondes électromagnétiques voilà personne n'avait pensé à faire ça donc il y avait des appareils très efficaces pour filtrer l'eau au point de vue moléculaire mais au point de vue ondes électromagnétiques c'était pas du tout fait quoi donc j'ai fait un essai clinique en bioélectronique voilà j'ai un appareil qui fonctionne je suis pas là pour vous parler de ces appareils mais c'est la base c'est de boire une eau la plus pure possible tous les jours donc les conseils que j'ai à donner pour aller mieux même pour les sportifs puisque tu sais ce qui nous relie aussi c'est Anthony et Matt pour les gens qui veulent augmenter leur performance c'est simple c'est la première des choses c'est dormir sans électricité le plus possible ça veut dire débrancher tout ce qu'il y a dans la chambre ou dans les endroits où on dort vraiment privilégier un sommeil sans information artificielle ça veut dire sans le téléphone branché sur une prise de courant toute la nuit à recharger couper le wifi et après tous les jours c'est boire de l'eau la plus pure possible et pour les sportifs de très haut niveau il faut rajouter un petit peu de bicarbonate dans l'eau parce que l'eau pure si tu veux vient inhiber vient inhiber je crois que c'est le corps crée des acides lactiques je crois je ne veux pas dire de bêtises tu vas peut-être me contredire ou infirmer ou confirmer ce que je dis et cet acide lactique si tu veux elle tamponne je ne sais pas quel yon et quand tu bois de l'eau pure ça enlève ça et ils ont des crampes de suite l'eau pure vient révéler la toxicité des sportifs de haut niveau qui sont acidifiés à fond donc ça peut créer des crampes il faut mettre du bicarbonate dedans d'accord c'est vrai que le principal tampon système tampon du corps c'est le bicarbonate au niveau sanguin pour tamponner les protons les H+, pas forcément l'acide lactique mais on crée des lactates et des protons et comme on a découvert ça en joli des protons et du lactate on va faire acide lactique mais en fait c'est deux choses séparées mais c'est vrai que bon les protons il faut les tamponner par quelque chose et le plus gros système tampon sanguin c'est le bicarbonate donc ça fait sens ce que tu dis ce qui est intéressant par rapport à l'eau c'est que c'est vrai qu'on a toujours ce rapport j'ai envie de dire comme tu dis manifesté donc macromoléculaire je veux filtrer je veux enlever les mauvaises particules donc tout ce qui traîne dans l'eau du robinet ça peut être des hormones ça peut être des produits qu'on met dedans le fluor les métaux lourds on veut les enlever c'est une première chose c'est bien c'est déjà très bien mais après il y a le côté informationnel le plus subtil et là une eau qui a été désinformée comme l'eau distillée si vous avez un distillateur à la maison elle peut se choper de l'information par un réseau électrique le wifi etc et là si vous buvez ça vous avez le côté subtil même si le côté manifesté vous l'avez enlevé le côté subtil reste et ça ton invention permet qu'il n'y ait pas d'impact au niveau subtil non plus donc c'est super intéressant oui parce qu'au début j'avais effectivement j'ai une erreur que j'ai faite au départ c'est d'avoir fait une vidéo avec Thierry Casasnovas sur l'eau distillée parce que moi dans ma compréhension au départ je me suis dit il faut boire de l'eau l'eau la plus résistible c'est l'eau distillée donc je lui ai dit lui il vendait ses appareils à l'époque et il m'a dit j'envis qu'est-ce que tu en penses et je lui ai dit écoute moi en bio électronique ça marche donc on va faire une vidéo et je lui ai demandé depuis des années à refaire une vidéo parce que c'est une grosse erreur que j'ai faite parce qu'il ne faut surtout pas boire de l'eau distillée et je vais m'en expliquer aujourd'hui et je m'en explique à chaque fois ça monte l'eau distillée elle est déjà un trop résistible bien trop et surtout trop acide voilà donc et en plus d'être très acide et un pH de 4 voire 3 ou 4 t'as comme un pH elle contient des informations de tous les gaz dissous parce que dans le cycle de la distillation au point de vue informationnel et bien les gaz restent d'accord alors qu'un système par osmose inverse avec des membranes de qualité pas de Chine mais des USA les gaz ne passent pas dans la membrane osmotique alors qu'ils passent dans les gaz dissous donc on se retrouve avec des vapeurs de mercure dans de l'eau distillée d'accord donc au point de vue informationnel l'eau distillée moi je la déconseille si vraiment vous avez besoin pendant une semaine vous voulez faire vraiment une cure pour enlever parce qu'il y a un système osmotique ça veut dire que l'eau distillée elle va t'enlever le bon comme le mauvais elle sélectionne pas on est pas fait pour boire de l'eau distillée c'est une erreur que j'ai faite je m'en excuse je m'en suis excusé souvent c'était une incompréhension si tu veux j'avais pas été assez loin c'était la première remarche de ma compréhension sur l'eau voilà ça c'est pour l'information mais après ce que tu dis est tout à fait juste c'est une information l'eau il faut la boire il faut déjà qu'elle soit fabriquée à l'instant T tu la mets dans une bouteille de litre mais à la limite cette bouteille il faut la boire dans l'heure qui suit elle est pas faite pour être stockée parce que de suite elle va se réinformer donc moi j'ai inventé un appareil si tu veux qui la purifie à l'instant T qui est vortexé en sortie pour lui redonner de la vie et à l'intérieur aussi il y a une information de vie qui est faite par mon ami mon ami Roger de Nadaï voilà super j'ai regardé un petit peu le chat parce qu'il y avait des problèmes de latence apparemment j'espère que c'est bien revenu j'espère que c'est bien revenu si vous avez des problèmes je pense essayer de relancer la page Youtube mais apparemment pour certaines personnes c'est revenu pour d'autres donc j'espère que ça va mais tu nous as fait une très bonne explication au niveau de l'eau distillée parce que c'est une question qui est récurrente quelle eau boire est-ce que j'ai un distillateur d'eau est-ce que ça suffit et donc pour réinformer l'eau c'est bien de mettre par exemple 3 gouttes de jus de citron ou quelque chose comme ça oui mais il faut remonter le pH un pH de 4 c'est pas bon parce que c'est trop acide tu vois ça aussi en bioélectronique on l'explique il faut une l'eau légèrement acide mais le plus proche de 7 c'est pareil tu parles de l'hormèse moi je vais parler de l'équilibre ou de l'homéostasie ou tout ce que tu veux c'est l'homéostasie un pH c'est 7 d'accord c'est pas 6 c'est pas 4 c'est pas 3 c'est 7 donc plus tu vas avoir une eau qui est légèrement en dessous de 7 tu vois légèrement acide mieux c'est d'accord très bien mon appareil il sort une eau à peu près à 6-8 à peu près tu vois 6-7-6-8 le pH super mais par contre ce qui est plus important c'est la résistivité d'eau et là il faut avoir une eau minimum à 20 kOhm 30 kOhm tu vois d'accord voilà ça c'est ça qui fait la purification de l'eau et là l'eau distillée elle bat toutes les eaux elle est à plus de 100 kOhm mais c'est tellement résistif que ça déclenche les règles d'accord il n'y a rien qui est passé sur le long terme l'eau distillée c'est pas bon alors pour ceux qui veulent avoir plus d'informations pour les recherches il y a monsieur Montagnier qui est là en image depuis tout à l'heure il y a aussi un japonais qui a travaillé sur la mémoire de l'eau et l'information de l'eau c'est Emoto avec voilà il avait comme je vous montre souvent à la caméra ma bouteille avec des petits cœurs et des mots dessus c'est très pertinent et intéressant de voir que selon le mot qui est écrit la molécule d'eau se cristallise d'une manière différente si c'est des mots qui sont positifs ça fait des choses très très beaux fractales magnifiques et puis si le mot par contre ça va être je te déteste je veux te tuer ou quoi que ce soit c'est complètement désordonné et la molécule d'eau n'est pas du tout en place de manière en plus jolie donc voilà comment l'information peut s'incruster comme tu disais sur un vaisseau qui est libre elle prend place c'est une expérience et alors c'est expliqué de façon magistrale là je fais un petit coucou à mon ami qui s'appelle Laurent Costa qui était un contemporain de Masuro Emoto tout le monde connaît Masuro Emoto si tu veux mais on avait en France un photographe français qui est à peu près à la même période qui a rencontré aussi Masuro Emoto qui faisait la même chose et donc je vous invite à découvrir le travail de Laurent Costa qui a des photos remarquables avec un site aussi des photos qu'il a fait sur l'eau qui sont magnifiques le monsieur qui a expliqué ça c'est Marc Henry puisqu'il explique que nous sommes faits à 99% d'eau en termes de quantité de molécules d'eau non pas en masse en masse molaire mais pas en poids et que ces molécules d'eau elles ne peuvent pas rester isolées elles sont obligées de se structurer en ce qu'il appelle des domaines de cohérence et c'est ça qui donne la forme l'anégantropie tu vois ces domaines de cohérence c'est comme tu vois une bande de sardines par exemple mais ce bande de sardines c'est comme s'il n'existait qu'une seule qu'une seule entité tu vois mais l'eau elle fait ça et qu'est-ce que c'est qui explose ces domaines de cohérence et bien c'est l'information c'est les ondes et l'information c'est exactement ça donc très important de comprendre que l'eau les molécules d'eau leur but c'est de créer la forme et donc tu vois Masuro Emoto qui a expliqué et c'est vraiment de l'information qui crée la forme et quand tu fais une pensée c'est une information aussi et bien l'eau est sensible à ça évidemment donc il faut faire tu vois moi quelque part je râle que les gens n'aient pas accès à tout tout ce que j'ai compris quoi je fais ma part si tu veux mais je suis impatient mais quand tu sais ça il faut surtout pas avoir peur parce que qu'est-ce que c'est qui rend malade et le cancer c'est le doute et la peur voilà et que font les médias du matin au soir c'est faire douter les gens et leur faire peur et bien rien que ça ça suffit à les rendre malade parce que notre roue du corps est en stress alors qu'il faut il faut être en joie voilà il faut crier je suis la vie j'aime la vie voilà mais tu as raison tu as tellement raison la vie est belle c'est aller boire l'apéro avec le boisé et pas rester tiré comme un pleutre dans un appartement parce qu'on m'a dit en fait je pense qu'on va tous mourir d'obéissance tu vois alors moi je boue dans ma maison ici moi j'ai 2 hectares ici donc je suis tranquille si tu veux mais l'humanité va mourir de son obéissance inconsciente et par sa délégation de pouvoir voilà on a donné notre pouvoir de vie ou de mort à des gens qui ne méritent pas ce pouvoir et à qui surtout il faut le reprendre mais pour le reprendre c'est pas le reprendre pour dire non non c'est parce que j'ai compris et quand on a compris on ne consente plus bien sûr j'espère que demain des gens vont se lever et dire je ne consente plus à ce monde de mensonges c'est fini je ne je ne contribuerai plus je ne recréer je ne veux plus recréer de la richesse pour que cette richesse soit en fait utilisée contre moi contre la vie que je suis parce que quand on a fait le tour on voit bien que malheureusement on crée tous de la richesse comme des petites fourmis mais cette richesse elle est créée contre nous elle est créée pour faire un monde un monde toxique un monde un monde où l'eau elle est pourrie où l'air est respirable l'alimentation c'est que l'alimentation industrielle les zones utilisées sont des zones mortelles c'est ce que je dis dans mes conférences les gens n'ont peut-être pas conscience de ça mais l'homme nous sommes le cobaye de la plus grande expérience humaine jamais réalisée par rapport à l'environnement dans lequel on vit c'est un environnement qui est mortifère quand on regarde bien et on arrive à s'en sortir mais on arrive à s'en sortir parce qu'on est égoïste il y a combien de gens qui meurent tous les jours de la toxicité du monde dans lequel on vit et là les vaccins alors les vaccins si tu veux on en parle un petit peu aussi mais moi je suis contre les vaccins ça c'est clair et net et précis c'est une incompréhension aussi et une escroquerie due à Pasteur qui n'a jamais soigné personne enfin aujourd'hui on le sait je suis ami avec Alain Skoï qui fait des conférences remarquables sur Béchamp et sur l'histoire et qu'il y a eu la guerre entre Pasteur et Béchamp et on sait que Pasteur n'a jamais guéri personne la science est fausse la science repose sur un mensonge avec les vaccins je sais pas si tes auditeurs le savent ou si tu le sais les gens se font vacciner tous les ans pour des rappels du tétanos le tétanos c'est une maladie non immunisante et ce que je te dis c'est de la science voilà et alors là aussi on fait confiance on a donné notre pouvoir de vie à des gens qui l'utilisent contre nous et on nous vaccine comme des animaux parce qu'on se prend pour des animaux c'est ça aussi c'est que je pense que ce que tu as dit c'était essentiel au niveau de de cette prise de conscience et de cette posture mentale c'est à dire on n'est pas en train de dire tout d'un coup monter à Paris et taper sur la tête des gouvernants des gens qui nous gouvernent c'est pas ça qu'on est en train de dire c'est que chacun à son niveau peut changer maintenant à la prochaine seconde là la prochaine respiration de plus être d'accord avec le monde qu'on nous propose et se dire je vais respecter mes valeurs je vais respecter les valeurs qui me sont chères l'amour l'amitié la compassion tout ça et ça je suis capable de gérer ce monde là ce monde là c'est moi qui ai la maîtrise dessus cette posture mentale je peux tout changer maintenant et ça ça suffit parce que c'est vrai que tu vois je n'arrête pas de dire non à la 5G il faut qu'on refuse ça etc il faut être contre et les gens me disent souvent on peut rien faire ils vont déployer les antennes on est dans l'incapacité de rien faire donc on fait rien mais non c'est pas ça que je dis c'est vous même dans votre tête refusez vous même dans votre tête soyez en corrélation mettez vos actes en corrélation avec vos valeurs parce que c'est ça la santé c'est les actes qui sont en corrélation avec nos pensées avec nos valeurs il y a plus simple à faire il y a plus simple à faire Pierre comment on refuse de consentir parce que quand on va jusqu'au bout de la compréhension ou moi ce que j'ai appelé la route de l'électro-conscience c'est comprendre que nous sommes notre propre cause ça veut dire que nous sommes l'être souverain lui-même d'accord ça veut dire qu'il n'y a aucun pouvoir à l'extérieur de ce pouvoir et donc quand tu dis je ne consomme plus à ce monde de mensonges ça veut dire je n'y participe plus ça veut dire quoi ça veut dire je ne payerai jamais plus d'impôts sur le revenu je ne paye plus de charges sociales je paye tout de la main à la main en espèces tant qu'il y a des espèces voilà je ne consomme plus à ce monde et peu importe ce qui arrive ça veut dire que je n'ai plus peur parce que le problème c'est que c'est facile de dire je ne consomme pas à la CNG je ne consomme pas à ça mais si tu continues à payer tous les jours tes impôts tes charges accepter de payer un gasoil qui est à 1,50€ alors que le baril il n'est même pas à 159 litres à 17$ ça n'a pas de sens c'est qu'à un moment donné j'espère que les gens vont se réveiller et vont se dire ça suffit ça suffit c'est-à-dire que moi tant que le gasoil il est à 1,30€ je n'en mets pas dans ma voiture je reste au lit arrive ce qui arrive tu vois arrive ce qui arrive je n'ai plus peur je vais trouver un ami pour faire des légumes avec lui je vais aller à la campagne me faire du jardin mais je ne consomme plus à ce monde voilà et c'est pacifique je ne me bats plus mais j'arrête j'arrête de participer il faut arrêter c'est à un moment donné je pense que si on veut construire quelque chose de plus joli au lieu tu vois ce qui m'a fait bouillir ce matin c'est qu'il y a des queues ils ont rouvert les McDo tu as des queues de 2 km pour aller au McDo qu'est-ce que tu veux que le monde ne change ce n'est pas possible tant que les gens auront cette conscience-là eh bien on va subir cette ignorance collective on va tous subir si tu veux des choses graves au moins fait moi je si vraiment quand on combat on prend conscience de tout ça on se dit mais c'est quoi ce monde c'est sûr je pense que cette crise comme tu dis au Corona Circus au moins beaucoup de gens beaucoup de nouvelles personnes ont ouvert les yeux sur certaines choses tu sais se sont rendus compte que comme tu dis d'un coup on débloque des fonds mais on n'avait pas de fonds la dernière fois on avait dit qu'on n'en avait pas assez et puis on est complètement endetté sur des dizaines de milliers de milliards comment ça va se passer après il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas alarmistes qui sont devenus alarmistes qui ont tiré la sonnette d'alarme qui ont dit mais la Deutsche Bank est en train de se casser la gueule toutes les banques vous voyez bien que le système est en train de se casser la gueule et vous voulez repartir dans le même système après la crise là à partir du 11 mai donc bon je comprends ton positionnement c'est clair qu'il faudrait tout ce qu'on l'a appris il y a plein de gens qui vont je suis toujours excessif je ne dis pas qu'il ne faut pas payer il ne faut pas faire ce que moi je fais et moi si tu veux ce que je fais n'engage que moi mais c'est au moins exiger où va notre argent c'est à dire que les gens aujourd'hui là aussi par confiance ou par bêtise je ne sais pas ça doit être peut-être les deux déjà ils ont accepté la plupart d'être les salariés d'être prélevés à la source donc t'imagines un peu mais on paye des impôts sans demander la contrepartie où va l'argent tu vois là il y a le budget de la sécurité sociale c'est je crois 193 milliards d'euros pour avoir une gestion qu'on voit aujourd'hui sans masque un personnel soignant qui n'est pas payé qui n'y arrive pas il n'y a pas le personnel ils n'ont pas le matériel il n'y a pas de lits en rénovation donc comme il n'y a pas de lits on doit tous subir à rester chez nous parce que ce n'est pas pour nous protéger parce que le gouvernement n'a jamais protégé sa population il ne faut pas que les gens sinon on n'aurait pas la qualité de l'eau ni de l'air qu'on a aujourd'hui tu vois c'est parce que ce n'est surtout pas pour que les hôpitaux ils soient surchargés quoi donc c'est une décision collective exactement mais chacun à son niveau voilà faire le petit pas moi je veux bien payer demain je veux repayer ça c'est sûr mais dites moi où va l'argent à quoi ça sert les milliards d'euros qu'on paye par la TVA par le gasoil mais c'est une honte une honte de voir l'argent qui nous vole par le gasoil je ne comprends pas que les gens continuent à mettre du gasoil dans la voiture mais il faut arrêter ça mais franchement les autoroutes qui avant elles étaient publiques qui étaient payées avec l'impôt des gens elles ont été privatisées elles deviennent trois fois plus chères et ils ont licencié tout le personnel qu'il y avait dans les autoroutes mais c'est quoi ce monde quel monde on veut demain tu vois c'est où il va falloir privilégier la vie que nous sommes tous et nous entraider et même si tu vois le boulot qui n'était peut-être pas intéressant pour les gens qui nous donnaient le ticket à l'autoroute mais au moins ils contribuaient à l'effort national si tu veux là aujourd'hui on a mis des robots des machines et des autoroutes qui ont été payées avec notre argent public comment ça se fait qu'on accepte ça et on prend tous l'autoroute c'est sûr mais c'est vrai donc après on souffre tous mais en fait on fait tous de façon inconsciente pour que ça nous arrive tu vois mais encore une fois je pense que non non t'as raison t'as tellement raison c'est sûr que d'une manière ou d'une autre consciente ou inconsciente on valide le système si on le consomme donc il faut c'est ça il faut oui petit à petit ou si on en a les moyens du tout au tout comme tu l'as fait en sortir créer un autre système qui rende l'ancien caduc c'est ça le projet mais au moins de plus avoir peur au moins de plus nager dans la peur alors ton travail excellent autour de l'électro-conscience y aide prendre conscience que notre physiologie est magnifique et qu'on est beau déjà de l'intérieur et qu'on a des mécanismes absolument incroyables ça aide à ne pas avoir peur déjà parce qu'on peut avoir confiance en sa physiologie en son anatomie en son corps retrouver de l'amour propre ça aide à plus nager dans ce monde de peur et à plus se faire avoir comme une marionnette peut-être par des gens qui cherchent justement l'enrichissement pécunier qui n'est pas du tout viable puisque tous les grands riches les milliardaires etc ils font demi-tour ils nous disent non non mais c'est pas par là qu'il faut aller le bonheur il n'est pas de ce côté-là et pourtant et pourtant on continue à essayer d'avoir d'accumuler des choses alors qu'on est des êtres vivants des êtres humains et pas des avoirs humains enfin bref une heure de Jean-Philippe Carrère ça fait plaisir ça fait des bonnes paroles sur la chaîne c'est vraiment cool merci beaucoup pour finir là-dessus c'est des gens tu vois même si je m'emporte un peu je leur en veux pas c'est des gens qui font le boulot tu vois c'est des gens les gens qui font le sale boulot il en faut parce qu'ils aident les gens ou ils nous aident à titre individuel à grandir parce que si on avait pas cette souffrance qui nous a infligé on se remet pas en question tu vois c'est malheureux je pense qu'on s'est créé ce monde pour notre propre évolution mais à un moment donné quand on a compris même si les autres comprennent pas encore c'est pas grave puisqu'on est là chacun pour comprendre à titre individuel mais c'est arrêter de participer c'est vrai à titre individuel on pèse pas lourd mais si on est beaucoup à titre individuel à dire j'arrête de consommer moi mon éveil je l'ai pas dit ça a été Corinne Gouger quand même tu vois c'est grâce à Corinne Gouger que je m'en suis sorti parce qu'elle m'a fait prendre conscience des poisons que je mangeais tous les jours je faisais les courses sans conscience j'achetais des choses qui m'empoisonnaient donc si à un moment donné on prend conscience des choses et qu'on arrête je vais arrêter de consommer ça j'arrête de consommer ça ça je veux plus ça je veux plus les impôts alors je vais vous expliquer les impôts je vais les mettre dans une caisse de dépôt et consignation et je ne vous les réglerai que on peut monter des collectifs que si on voit l'argent parce que là aujourd'hui l'argent il va pas au service public par contre favoriser des entreprises privées ou des laboratoires privés avec notre argent public ça des milliards il y en a beaucoup par contre des milliards qui sont donnés pour les salaires des infirmières et tout ça je les vois pas donc je suis désolé je ne consomme plus à ce monde et malheureusement c'est ça qui pourra faire changer les choses c'est le jour où les gens arrêteront de donner leur laine comme ça tu vois donner leur laine l'image est peut-être choquante pour certains mais c'est exactement ça c'est donner la laine aux bergers sans contrepartie c'est contre une sécurité illusoire parce qu'en fait on accepte tout ça de donner notre argent pour une pseudo sécurité mais si les gens comprenaient qu'ils étaient la plus belle chose que l'univers a créé et que le but de la vie il y a un seul but de la vie c'est l'unité mais c'est l'unité de soi avec soi pour prendre conscience de soi c'est-à-dire que je peux le dire à tous tes auditeurs s'ils cherchent le seul but de la vie s'il n'y en a qu'un seul c'est eux-mêmes dans leur conscience le seul but de la vie c'était eux tu sais pour finir toutes mes vidéos je dis n'oubliez pas que la vérité elle est déjà en vous donc ça rejoint un peu ton beau message pour finir merci beaucoup Jean-Philippe vraiment il faudrait qu'on parle pendant 3 heures parce qu'il y aurait tellement de choses à dire mais déjà c'était super comme première vidéo puisque maintenant tu peux venir sur Verisme TV quand tu veux on reparle de tout ça avec les auditeurs si ça a plu ou pas ou s'ils veulent que j'en fasse une ça sera mes plaisirs ah non mais c'est moi qui décide donc ça m'a plu donc tu reviendras la démocratie la démocratie l'unité mais la mienne oui les gens ils te retrouvent sur les pieds à la terre il y a un site internet il y a une page youtube aussi c'est ça alors il y a ouais il y a un site internet les pieds à la terre il y a une page youtube les pieds à la terre où j'ai mis plein de vidéos qui m'ont marqué ou qui m'ont aidé à comprendre notamment la théorie de l'information de Claude Shannon Marc Henry a fait une vidéo fabuleuse là dessus qui s'appelle de l'information à l'exformation bon ça j'en ai pas parlé mais c'est notre principe vital c'est ça c'est exformer c'est intégrer de l'information c'est la rendre à sa plus simple expression donc c'est bien expliqué dans cette vidéo et j'ai surtout une page facebook les pieds à la terre où je mets pas mal de contenu aussi des choses qui me marquent toujours dans le même le même but que j'ai c'est c'est la route le chemin de l'électro-conscience c'est que les gens prennent conscience petit à petit de qui ils sont mais pour ça il faut prendre conscience de cet univers informationnel dans lequel nous et pour comprendre que nous sommes aussi de l'information et que nous ne sommes certainement pas qu'un animal domestique condamné aux travaux forcés super Jean-Philippe on est beaucoup plus que ça ça c'est sûr merci beaucoup merci beaucoup pour tout ton travail merci pour ton temps aujourd'hui et j'espère que tu seras de retour très vite sur Verisme TV ça me ferait plaisir avec plaisir merci Pierre merci bye tout le monde salut tout le monde dans notre chat merci merci